Qu'il nous donne la longue vie, qu'il vous donne et qu'il me donne la longue vie. Oui, qu'il nous assiste dans notre vie et qu'il soit le véritable guide dans notre vie. C'est très important, mesdames et messieurs. Que c'est lui en qui nous croyons avec fermeté, avec conviction. Qu'il nous assiste dans tout ce que nous faisons comme activité. Et qu'il nous permette toujours de dire la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Mesdames et messieurs, je commence mon introduction par cela. Parce que je me dis, il n'y a rien de plus grand que cela. Tout commence par cela et tout finira par cela. Partagez au maximum la vidéo. Quoi que nous fassions sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes venus pour longtemps. Quoi que nous disons sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes venus pour longtemps. Quoi que nous voyons sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes venus pour longtemps. Quoi que nous touchons sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes venus pour longtemps. la vanité ça ne sert à rien la gloire il faut savoir ce que c'est la gloire et il faut savoir ce que faire de la gloire pour rester glorieux la gloire est très importante la gloire elle est juive la gloire elle fait de nous des grands hommes mais il faut savoir ce que c'est et ce que fait de la gloire partagez au maximum la vidéo vous savez mesdames et messieurs nous les êtres humains comme disait Carlo Fouyantes que nous sommes venus sur cette terre pour se connaître la terre nous est donnée que pour longtemps vivons ensemble, vivons en paix mais moi je dis nous sommes venus sur cette terre pour se connaître la terre nous est donnée que pour longtemps vivons en disant la vérité vivons en rejetant le mensonge j'aime toujours dire qu'aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire et nous sommes aujourd'hui face au tribunal de l'histoire et les magistrats du tribunal de l'histoire les juges du tribunal de l'histoire les avocats du tribunal de l'histoire le procureur du tribunal de l'histoire c'est un temps le temps il est à la fois le magistrat il est à la fois le procureur il est à la fois le juge il est à la fois l'avocat le temps il est précieux le temps est à la fois l'ami et l'ennemi des hommes c'est ce que je ne cesse de dire dans mes lives partagez au maximum la vidéo mesdames et messieurs la vérité ça prend des années ça peut prendre 100 ans ça peut prendre 1000 ans mais la vérité finit toujours par triompher la vérité c'est la vérité parce que c'est le reflet exact de la réalité et ce reflet exact de la réalité mesdames et messieurs quel que soit notre pouvoir à la couvrir quelqu'un dira toujours cette vérité un jour et le peuple saura ce qui s'est passé réellement pendant cette petite période partagez au maximum la vidéo mesdames et messieurs au maximum je veux un maximum de partage mettez des coeurs et likez la vidéo on nous a fait croire en 2010 que l'eau du robinet a été empoisonnée il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause de cette accusation forte il y a des gens qui ont été tourmentés il y a des gens qui ont été accusés à tort il y a des gens qui ont été emprisonnés à cause de ça il y a des gens qui ont été inquiétés dans leur vie à cause de ça il y a ce qu'on appelle de l'instabilité on a touché à la quiétude sociale en 2010 en disant que certains, un groupe un groupe de personnes a empoisonné l'eau et d'autres sont allés même pointer du doigt à l'épaule et il y a des gens qui ont cru comme faire ils ont cru comme faire à cette expression et à cette c'est que je peux considérer c'est que je peux qualifier que c'était comme disait Amel Sektouré que au regard de toutes les insolences avancées par certains il est fastidieux de croire à de telles expressions tendancieuses et narracieuses qui ne se fixent que d'objectifs et d'intérêts c'était des expressions fallacieuses des déclarations fallacieuses c'était des expressions des déclarations tendancieuses et fallacieuses qui ne se fixaient qu'un objectif l'objectif c'était quoi ? l'objectif c'était de s'aimer une situation c'est-à-dire c'était d'installer un climat de peur un climat de désordre afin de profiter de cette situation l'objectif là de ces déclarations fallacieuses et tendancieuses en 2010 de certaines personnes accusant les peuls d'avoir été à la base de ce qu'ils appellent dans leur slogan empoisonnement d'eau en République de Guinée c'était effectivement coller l'étiquette de criminel de terroriste à nos compatriotes peuls en République de Guinée il y a des commerçants qui ont tout perdu à cause de cela aujourd'hui nous savons ce qui s'est passé aujourd'hui nous sommes au courant de cette vérité aujourd'hui nous savons que ce n'était fondé que sur du mensonge à quoi sert à quoi sert de mener une bataille sur le faux parce qu'on sait quand même que ce qui est mené sur le faux ça va donner un résultat faux on sait que ce qui est mené sur le mensonge ça va nous donner une conclusion forte et mensongère mesdames et messieurs disons la vérité soyons honnêtes dans ce que nous faisons comme disait son excellence Eladja Mamadou Seloudaladjero soyons honnêtes mesdames et messieurs soyons sincères il ne faudrait pas que l'appât du pouvoir d'accord il ne faudrait pas que le profit la gloire nous obnubile il ne faudrait pas que nous soyons obnubilés c'est-à-dire que nos visages soient masqués par l'obscurantisme de la quête du pouvoir c'est très dangereux c'est ce que je ne cesse de dire qu'il y a des gens qui sont capables de commettre le pire afin d'avoir le pouvoir c'est ce qui est dommage bien évidemment vous avez vu la déclaration de cette dame aujourd'hui directrice à l'époque de l'hôpital je pense si je ne m'abuse d'Ignace Dine c'est chaotique mesdames et messieurs et après je vais vous vous allez vous allez garder le cap nous allons jeter nous allons faire un pas très crucial dans le passé toucher un peu une sortie de monsieur Jean-Marie Doré qui était à l'époque premier ministre de cette transition sous l'ère de Sekouba Konate alors nous allons commencer d'abord par la déclaration de cette femme directrice à l'hôpital si je ne me trompe Ignace Dine à l'époque d'accord mesdames et messieurs elle dit je cite d'abord nous disons après plus de 11 ans l'ex-directrice de l'hôpital Ignace Dine explique dans le GG de ce 14 décembre comment l'histoire de l'eau empoisonnée en 2010 avait été montée la manipulation ethnique et de l'opportunisme politique c'est vrai mesdames et messieurs partagez le live ça c'est un live très important c'est pour ne pas que des actes pareils se reproduisent maintenant en Guinée c'est pourquoi je vous demande de partager pour que demain ou après demain quand nous ne serons pas là nos enfants ou nos petits-enfants sachent réellement ce qui s'est passé et pour ne pas qu'ils s'enflamment maintenant pour quelqu'un d'autre qui viendra les amadouer dans un futur nous avons besoin de la paix nous avons besoin du progrès nous avons besoin de l'idéal et de l'idéaliste nous avons besoin d'aller de l'avant c'est très important mesdames et messieurs l'histoire reste l'histoire c'est l'histoire vous savez ce que vous oubliez c'est que chaque présent est une histoire aujourd'hui est l'histoire de demain demain sera l'histoire d'après demain 2010 est devenu l'histoire d'aujourd'hui donc vous partagez au maximum la vidéo ce que nous sommes en train de raconter ce soir là ça restera dans les archives mesdames et messieurs même après 100 ans même après 200 ans nous nous serons déjà en civilie mais ça va rester les traces vont rester et les générations futures sauront exactement ce qui s'est passé et cette génération consciente qui viendra après nous elle ne reproduira pas ce que nos parents nos pères ont fait en 2010 c'est très important qu'on ne se fie plus à la déclaration d'une personne non grata comme Alpha Condé qu'on ne se fie plus à la déclaration des personnes narcissiques égocentriques sociopathes c'est comme ça je les qualifie bien évidemment ce sont des sociopathes c'est des gens qui n'aiment qu'eux-mêmes prenez garde mesdames et messieurs ne vous fiez plus à ces déclarations pareilles que vous soyez du côté du RPG arc-en-ciel ou de l'UFDG toute personne qui viendra intoxiquer notre société nous devons faire attention avec ce genre de personnes partagez le live mettez des coeurs likez la vidéo et mettez des étoiles pour ceux qui veulent soutenir la page de monsieur Fama Kante cette page de jeunes visionnaires c'est votre page c'est grâce à vous cette page existe donc faites ce que vous voulez mettez des coeurs mettez likez la vidéo mettez des étoiles pour soutenir votre page d'accord alors mesdames et messieurs vous partagez elle dit je cite si j'avais confirmé que l'eau était empoisonnée on allait me nommer ministre j'ai refusé de dire qu'il y a eu des morts car j'ai pensé à la république il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas il n'y avait pas eu d'empoisonnement l'eau n'était pas empoisonnée bon sang de Dieu des milliers de guinéans avaient été victimes de ce complot la dame dit on m'avait on m'avait promis si j'avais confirmé que l'eau était empoisonnée on allait me nommer ministre à cause d'un poste ministériel à cause du profit il y a des gens qui ont accepté ces propositions pareilles il y a des gens qui ont vendu leur dignité elle dit vous savez je vois des personnes qui ne comprennent pas la politique aujourd'hui qui disent madame c'est maintenant vous dites cela c'est maintenant vous faites des déclarations pareilles mais vous savez mesdames et messieurs cette dame a été brutalisée et elle vous dit si j'avais accepté cette proposition je serais ministre oui c'est vrai maintenant écoutez si cette dame s'était amusée à sortir cette vérité dans les grandes gueules sous le régime d'Alpha Condé je pense que la dame elle se serait retrouvée automatiquement à la maison centrale nous avons vu la dame de madame Bangoura là c'est ça madame Fatou Bangoura quelque chose comme ça ok qui s'est mis à un moment donné à attaquer le RPG à dire la vérité et à s'attaquer au casique du RPG arc-en-ciel mais finalement qu'est-ce qui s'est passé elle s'est retrouvée à la maison centrale bien évidemment elle s'est retrouvée à la maison centrale et Dieu sait ce qu'elle a subi là-bas alors faudrait-il que cette femme sorte ce jour-là dire cette vérité que l'eau n'était pas empoisonnée c'était juste que je confirme et que je sois que je sois nommé comme ministre en République de Guinée chose que j'ai refusé alors posez-vous la question combien de personnes ont accepté de vendre leur dignité pour des postes ministériels secrétaires directeurs à cause du profit mesdames et messieurs vous vous posez cette question non je crois que bon nombre d'entre vous ne se posent pas cette question bien vrai qu'il y en a qui se posent cette question c'est l'heure des confessions je vous ai dit que nous allons entendre des confessions nous allons entendre des confessions et le peuple saura exactement ce qui s'est passé entre 2010 et 2020 je vous ai dit mesdames et messieurs je vous ai dit allons seulement et nous sommes dans ce allons seulement là c'est l'heure des confessions ça n'a pas commencé par elle ça ne finira pas par elle en tant que directrice à l'époque de l'hôpital Ignace Dine nous avons vu ce monsieur Dumbuya dans les grandes gueules qui est allé faire une déclaration que moi-même j'avais fait sur ma page avant qu'il ne fasse sa confession nous avons vu tas de personnes qui ont fait des confessions alors c'est l'heure des confessions ne vous attaquez pas à ces personnes qui viennent faire des confessions parce que vouloir être aussi impitoyable envers eux les autres n'auront pas le courage de venir nous dire la vérité or nous avons besoin de cette vérité oui nous avons besoin que Fabou Kamara vienne faire une confession nous avons besoin que monsieur Bafoué vienne faire une confession nous avons besoin que Mohamed Djané vienne faire une confession nous avons même besoin que Kassoury Foufana vienne faire une confession je sais que ça c'est impossible mais c'est un rêve et le jour que ces gens en feront des confessions à la République de Guinée je pense qu'on va définitivement enterrer ce qu'on appelle le RPG arc-en-ciel et ce sont les militants de ce parti qui vont demander qu'on juge Alpha Condé et qu'on l'inflige une peine sans précédente en République de Guinée et sans précédente même de par le monde entier partagez le live mesdames et messieurs parce que ce qui s'est passé entre 2010 et 2021 si exactement Dieu l'omnipotent si exactement Dieu l'omniprésent si exactement ce puissant créateur faisait ce jugement nous étalait exactement ce qui s'est passé parce que c'est lui qui connait tout tout s'est passé devant lui c'est lui qui connait le contenu de l'obscurité ou de la nuit c'est lui qui sait exactement quand on rentre dans nos chambres chez nous c'est que nous faisons la nuit tardive c'est lui qui sait exactement il connait ce que nous ne connaissons pas alors si aujourd'hui ce créateur nous étale tout ce qui s'est passé entre 2010 et 2020 je pense et j'en suis sûr mesdames et messieurs je peux mettre ma main à couper que toutes ces personnes qui sont en train aujourd'hui de réclamer la libération d'Alpha Condé ils vont faire quoi ? Ils vont se taire et dorénavant c'est eux-mêmes qui vont qui vont rejeter celui qu'on appelle Alpha Condé voyez-vous en réalité ce n'était pas de l'eau empoisonnée mesdames et messieurs et pour corroborer les dires de la dame je vais faire une lecture de la déclaration d'une sortie de Jean-Marie Doré je vous ai dit que nous allons faire un pas crucial dans le passé pour que vous compreniez exactement qui est-ce qui était derrière est-ce que l'eau était empoisonnée ou pas mais qu'est-ce qui était derrière qu'est-ce qui était caché derrière cette histoire d'eau empoisonnée vous savez il y a quelqu'un qui disait si je n'oublie pas que nous vivons tous derrière un masque et quand le jour arrive de retirer le masque on tire la peau c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant mesdames et messieurs vous partagez le live vous mettez beaucoup de coeur et vous mettez aussi des étoiles évidemment pour soutenir cette page mesdames et messieurs partagez au maximum partagez au maximum alors ça c'est très important c'est que monsieur Jean-Marie Douré dit en 2010 d'accord on dit sur cette sur cette histoire d'empoisonnement ok aucun commerçant n'était impliqué dans cette affaire j'ai des informations précises c'est Jean-Marie Douré qui parle il dit j'ai des informations précises quand vous êtes premier ministre en Guinée vous gérez les services de renseignement c'est moi qui ai empêché le développement de cette affaire le général Ibrahima Baldi actuel haut commandement de la gendarmerie ok et le général Toto paix à son âme actuel ministre d'état de la sécurité nous sommes en 2010 m'appelle de toute urgence à 19h de venir à l'hôpital Ignace Dine je demande ce qui se passe ils me disent de venir tout de suite qu'ils n'ont pas le temps de m'expliquer sur place le général Baldi me décrit de façon précise la situation des enfants sont ici apparemment ils ont été empoisonnés Mathilde dit le général Baldi est encore à l'état-major de la gendarmerie nous sommes en 2010 là c'est Jean-Marie Douré qui parle d'accord à l'état-major de la gendarmerie général le général Toto aussi vous pouvez aller leur demander on avait de la peine à s'entendre parce que les femmes de Caloum venaient torse nue mouchoirs attachés sur le pagne pour demander le lynchage de la directrice de l'hôpital qui était une peule une peule elle disait que c'était elle qui a empoisonné leurs enfants et elle continue à dire qu'ils font de la comédie le mot comédie là je crois que c'était un mot malheureux que la directrice la directrice avait prononcé ça a donné lieu à une interprétation et les gens ont dit que c'est certainement l'UFDG qui a empoisonné l'eau c'était automatique hein si c'était des enfants de l'UFDG qui étaient d'accord qui étaient dans cet état on allait accuser le RPG arc-en-ciel mais en l'occurrence comme ce sont les militants du RPG qui souffraient on m'a dit que c'est l'UFDG ce n'est pas de la comédie il y avait vraiment empoisonnement mais ce n'était pas là ce n'était pas là-bas qu'il fallait se déterminer sur la question pour le moment il fallait désarmer les femmes qui voulaient lyncher la directrice et cette affaire-là ok allait constituer le départ de la guerre civile il faut vous maîtriser car on parle de la Guinée de plus en plus on était débordé tout caloum s'était vidé et se trouvait à l'hôpital il fallait réfléchir en vitesse pour désarmer la foule alors une idée m'a traversé la tête c'est Jean-Marie Doré qui parle en 2010 partagez la vidéo il faut agir sur la directrice Jean-Marie Doré dit il faut que j'agisse sur la directrice alors écoutez c'est que le jeu que Jean-Marie Doré a fait le jeu machiavelique qu'il a fait écoutez très bien partagez le live il dit sur la directrice il faut agir sur la directrice j'ai prié les femmes de m'accorder deux minutes j'ai dit que cette affaire sera réglée les coupables seront châtiés mais en attendant je suspends de ces fonctions la directrice de l'hôpital et je l'ai remplacé provisoirement par son adjoint pour notre bonheur il se trouvait que ce dernier était un malinqué cela a donné espoir aux manifestants qui ont applaudi et la foule qui ont applaudi et la foule s'est dispersée c'est la première étape la deuxième je ne vous la dirai pas moi je suis un homme d'état responsable après j'ai fait des prélèvements pour l'OMS les crachats les vomissements des enfants etc pour voir la substance qui a provoqué cela les enfants étaient prostrés ok on avait peur que l'un d'entre eux meurent parce que ça allait être le détonateur pour l'éclatement de la Guinée heureusement cette nuit là personne n'est mort mais j'ai renoncé dans l'immédiat à envoyer les échantillons parce que j'ai compris d'où venait le coup c'est Jean-Marie qui dit il a compris d'où venait le coup d'empoisonnement je vais revenir là-dessus mais partager pour ne pas m'interrompre dans ma lecture partager au maximum dans tous les groupes possibles mesdames et messieurs nous sommes en 2010 nous sommes avec Jean-Marie Durepet à son âme il dit ok 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 j'étais dans cette nuit là personne n'est mort mais j'ai renoncé dans l'immédiat à envoyer les échantillons parce que j'ai compris d'où venait le coup et j'étais dans l'incapacité d'agir sur la source qui avait provoqué cela gouverner c'est très difficile c'est pourquoi il y a des secrets dans l'état il faut mettre longtemps avant de les diffuguer si vous les diffuguez maintenant vous allez en ce sens en ce sens contraire de ce que vous souhaitez je connais qui avait empoisonné l'eau au palais du peuple ce n'est pas l'UFDG ce n'est pas l'URPG je n'ai pas ce n'est pas l'UFR ce n'était personne d'autre et je n'ai jamais dit à aucun moment à aucun moment je dénie je conteste je m'inscris en faux contre celui qui a dit que j'ai accusé les commerçants aucun commerçant ni Peul ni Soussou ni Malinqué ni Forestier n'était impliqué dans cette affaire c'est une affaire qui s'est qui s'est concortée à Conakry à des niveaux que vous ne pouvez jamais avoir vous ne pouvez jamais savoir avant longtemps là c'est Jean-Marie Doré qui parle Jean-Marie Doré il dit la Guinée il y a du mystère en Guinée ce monsieur là est parti avec cette histoire en résumé Jean-Marie Doré nous dit quoi il dit c'est vrai l'eau a été empoisonnée en République de Guinée il dit je connais parfaitement c'est lui qui était derrière il dit ce n'était pas les Peul ce n'était pas les commerçants Peul ce n'était pas l'UFDG ce n'était pas le RPG ce n'était personne du RPG arc-en-ciel c'est ce que Jean-Marie Doré nous dit il dit que ce n'était pas l'UFR mais il sait exactement qui était derrière mais il dit j'étais dans l'incapacité de m'attaquer à celui qui l'a fait alors monsieur Jean-Marie Doré en tant que premier ministre après le général Sekouba Konaté c'était vous monsieur Jean-Marie Doré là vous nous écoutez aujourd'hui de là où vous êtes vous étiez dans l'incapacité d'agir sur la source pourquoi vous étiez l'homme le plus fort après Sekouba Konaté pour ne même pas dire que vous étiez plus fort que Sekouba Konaté qui était plus fort que vous en République de Guinée en ce moment qui vous n'allez pas dire que Seroudalé était plus fort que vous non vous n'allez pas dire que monsieur Sidiatouré était plus fort que vous non vous n'allez pas dire que monsieur Lansana Kuaté était plus fort que vous non vous n'allez pas dire que monsieur Ousmane Kaba était plus fort que vous non vous n'allez pas dire que Sekouba Konaté même était plus fort que vous non vous n'allez pas dire que Dadis Kamara qui avait déjà une blessure sur sa tête était plus fort que vous non mais qui était plus fort que vous parce que quand vous dites quand vous déclarez j'étais dans l'incapacité d'agir sur la source la source c'était qui c'est que la source était immense et grande la source était influente la source avait une capacité beaucoup plus supérieure à celle de votre c'était qui alors monsieur Jean-Marie Doré c'était qui parce que c'est que vous devez savoir monsieur Jean-Marie Doré est un ancien travailleur c'est à dire étant était monsieur Jean-Marie Doré était un ancien homme de l'ombre d'Amet Sektouré pour ceux qui connaissent cette histoire Jean-Marie Doré travaillait c'était l'homme de l'ombre d'Amet Sektouré bien évidemment pour les anciens vous le savez très bien alors Jean-Marie Doré connaît très bien l'histoire de la Guinée il connaît tous ses opposants il connaissait tous ses opposants les Alpha Condé ou quoi quand Jean-Marie Doré parait Alpha Condé se taisait bien évidemment parce que Jean-Marie Doré connaissait très bien le dossier d'Alpha Condé ceux qui ont vu une fois l'affront entre Jean-Marie Doré et Alpha Condé à l'assemblée vous savez qui était Jean-Marie Doré mesdames et messieurs mais vous savez Jean-Marie Doré il n'a pas seulement accepté de dire la vérité parce qu'il dit si je le dis maintenant ça va être un scandale oui nous l'acceptons parce que dans les situations de confusion pareille quand vous dites vous révélez des sources pareilles vous indexez une personne dans ces situations pareilles ça peut créer une situation de chaos total ça c'est vrai partager le live mais nous nous savons nous nous savons celui qui était celui qui était derrière là derrière cette affaire d'empoisonnement nous connaissons cette personne là je vous ai dit qu'il va finir très mal la personne qui était derrière ce dossier je le dis haut et fort mesdames et messieurs ce n'était rien d'autre qu'Alpha Condé et ses espions oui je l'avoue haut et fort ce n'était personne d'autre si ce n'était pas Alpha Condé et ses espions c'est pourquoi Jamarid aurait dit ce n'était pas le RPG arc-en-ciel ce n'était pas l'UFDG encore moins un commerçant mais j'étais dans l'incapacité d'agir sur la source la source c'était qui c'était Alpha Condé et ses espions nous savons qu'il y avait des espions dans le RPG que les militants sympathisants du RPG eux-mêmes ne connaissaient pas c'est à dire que ce parti il y avait un parti dans un parti oui il y avait un parti dans un parti et les personnes les mieux informées au sein du RPG arc-en-ciel savent cela et même dans l'armée guinéenne il y a armée dans l'armée bien évidemment il y a encore des éléments d'Alpha Condé dans cette armée guinéenne mais aujourd'hui ils sont dans l'incapacité d'agir parce qu'au connaissant la force de frappe du colonel Mamadi Dumbuya ils ne peuvent absolument rien ils sont diminués de tout pouvoir donc cette histoire-là vous connaissez dorénavant la vérité dans cette histoire-là mesdames et messieurs partagez le live partagez au maximum cette vidéo s'il vous plaît au maximum cette vidéo vous avez entendu la locution de Jean-Marie Doré et il va encore un peu plus loin il dit cette dame j'ai agi sur elle là il a été je ne dirais pas qu'il a été un dieu mais Jean-Marie Doré il a été quelqu'un de très réfléchi là très réfléchi là parce qu'il était entre le marteau et l'enclume et c'est ce que j'appelle dans mon jargon le plus souvent je dis qu'un gouvernant un gouvernant chef d'état il faut d'abord peser diplomatiquement à l'intérieur de ton pays il faut être un diplomate très fort en diplomatie à l'intérieur de ton pays surtout dans un pays comme la Guinée avec plus de 24 ethnies il faut vraiment être un diplomate là entre d'abord les citoyens parce que quand la diplomatie interne réussisse nous avons la capacité nous avons la chance de réussir notre diplomatie externe parce que c'est la diplomatie interne qui donne le poids le très grand poids à la diplomatie externe mais vous vous êtes diplomate à l'extérieur vous voulez avoir un poids beaucoup plus lourd à l'extérieur chez vous ça pagaille c'est pourquoi Jean-Marie Doré dit il fallait que j'agisse rapidement alors j'ai suspendu la dame de ses fonctions et je l'ai fait remplacer par son adjoint et il se trouve que son adjoint c'est un malinqui alors ça veut dire quoi que la plupart des manifestants qui étaient là qui demandaient le linchage de cette femme la directrice qui était Peul à l'époque alors la plupart de ces manifestants étaient des malinqui parce que la suspension de cette dame Peul qui était directrice de l'hôpital Ignace Dean et la nomination de son adjoint qui était malinqui ça a calmé les ardeurs des manifestants parce qu'ils ont vu là un remplacement on a enlevé un peu on a mis un malinqui voyez-vous un peu le jeu voyez-vous et pourtant quand on dit directrice son adjoint ce que les gens oublient c'est qu'un directeur ou une directrice ne fait absolument rien ne fait absolument rien en cachette sans que son adjoint ne sache on dit si c'est pas vous c'est telle personne donc vous travaillez en connivence l'adjoint connaît tous les dossiers que le directeur ou la directrice connaissent bien évidemment parce que la réussite du directeur ou de la directrice dépend aussi de la capacité de son adjoint parce que l'adjoint aussi a des suggestions à faire si je ne suis pas là c'est lui donc il doit maîtriser tous les dossiers alors si vous les manifestants de 2010 vous qui vouliez lyncher cette femme parce qu'elle est peule parce que vous estimez que c'est elle qui a empoisonné les enfants vos enfants comme vous aviez dit dans l'allocution de monsieur Jean-Marie Doré vous estimez que l'adjoint de cette dame ne connaissait pas aussi le dossier c'est ça c'est ce que ça veut dire donc écoutez on a mis l'un de nous voilà laissons cette affaire et puis ressaisir son nom voilà c'est ça c'est ce que ça veut dire il faut qu'on sorte de ça c'est pourquoi le colonel Mamadid Doumbouya son excellence c'est le président de la transition il dit qu'il faut tuer l'ethnie il faut finir avec l'ethnie c'est très difficile mais nous allons y parvenir ça c'est clair Inch'Allah si Dieu le veut mesdames et messieurs partagez au maximum la vidéo partagez dispatchez au maximum cette vidéo j'aime souvent vous dire que ceux qui ne partagent pas mes vidéos ce sont des sorciers bon quand je dis sorciers il ne faudrait pas que vous préniez cela au premier degré c'est juste une métaphore c'est une façon de parler une façon ok de crier ok de l'émotion c'est une façon de blaguer quoi mais je vous demande humblement de partager la vidéo parce que nous sommes dans une bataille médiatique ok la bataille politique n'est pas seulement sur le terrain la bataille politique aussi médiatique nous sommes aujourd'hui dans un monde médiatisé donc il faudrait que nous gagnions cette bataille médiatique que nous soyons les premiers d'accord à donner des informations réelles ok et à combattre ceux qui donnent des désinformations ceux qui sont en train d'intoxiquer notre peuple donc à travers vos partages que nous pouvons gagner cette bataille médiatique alors mesdames et messieurs voyez un peu cette affaire de santé conseil national de transition les gens aujourd'hui sont excités à dire le colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas quitter au pouvoir j'ai même vu un frère qui dit que le colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas partir à l'occurrence Suleymane Kondé je me dis monsieur Suleymane Kondé calmement pose-toi calmement il ne faut pas aller il ne faut pas aller il ne faut pas aller sur ce chemin-là n'allez pas sur ce chemin-là c'est pas bon voyez-vous le colonel Mamadi Doumbouya en disant 81 places pour venir composer ce qu'on appelle CNT conseil national de transition ceux qui vont diriger cette transition ceux qui vont fixer même la durée de la transition ceux qui vont organiser même tout ce que vous connaissez élection tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça ceux qui vont le faire le colonel a demandé 81 places si je ne me trompe pas il s'avère aujourd'hui que il y a plus de 700 candidats pour les 81 places qu'est-ce qui s'est passé et là si vous êtes des intellectuels si vous êtes tout simplement des hommes et des femmes réfléchis sous sûr de votre état vous devez vous poser la question comment se fait-il que ces gens-là ont pu donner une liste de 700 et quelques personnes qu'est-ce qui s'est passé ils ne peuvent pas s'entendre désigner justement 81 personnes pour 81 places société civile toutes les couches toutes les couches sociales de notre république toutes les forces vives de notre république aucune d'elles ok n'a eu la capacité de présenter le nombre exact du candidat surtout la classe politique mesdames et messieurs c'est pas exceptionnel ça alors le colonel m'a dit Dumbuya en faisant ce travail et en disant 81 places et que ces gens-là sont venus avec plus de 700 et quelques candidats le colonel nous donne un message il nous lance un message il nous avertit il nous alerte en disant voyez-vous comment voulez-vous que je donne la Guinée à ces gens-là oui vous qui voulez dès aujourd'hui que la transition finisse rapidement nous avons demandé en tant que militaires 81 places 81 personnes pour venir composer notre CNT Conseil National de la Transition voyez-vous ce qu'ils nous ont amené 700 et quelques voyez-vous est-ce que ces Guinéans la s'entendent entre eux ils pouvaient même faire un semblant d'entendre pour dire écoutez c'est des militaires il faut qu'on s'entende ok qu'on organise vite fait les choses et que les militaires quittent au pouvoir au lieu de cela ils ont même été incapables de s'entendre entre eux et de nous présenter 81 places au lieu de 81 personnes ils nous ont emmené 700 et quelques vous qui voulez aujourd'hui que la transition finisse rapidement attaquez-vous d'abord à ces gens qui ont envoyé 700 et quelques candidats pour dire mais comment vous avez osé faire cela pourtant le colonel vous a dit qu'il est qui d'imposer quelque chose sur les Guinéans il dit je ne suis personne pour imposer une date aux Guinéans je ne suis personne pour désigner ceux qui vont composer ce CNT là je ne suis personne c'est aux Guinéans de se composer entre eux de s'entendre entre eux et de venir composer cette structure qui va guider notre transition mais s'ils ont été incapables de faire cela et ils m'ont envoyé 700 et quelques candidats alors écoutez moi je les ai demandé 81 ils m'ont envoyé 700 en tant qu'ils ne m'envoient pas 81 il n'y aura pas de CNT et il n'y aura pas de date pour la transition c'est pas moi qui vais fixer la date de la transition c'est eux je les ai demandé 81 ils m'ont envoyé 700 et quelques alors nous allons continuer comme ça j'ai pas besoin de 700 et quelques j'ai besoin de 81 vous êtes des pères de famille vous êtes des mères de famille vous êtes des adultes vous êtes des pseudo responsables vous avez été incapables d'amener à ce militaire 81 personnes vous l'avez envoyé 700 et quelques candidats pourtant vous savez très bien ce qu'il a dit c'est pas la honte pour nous les civils vous avez jeté la honte sur nous nous les enfants nous les jeunes nous devons nous poser cette question là pourquoi ceux qui sont censés être nous mettre à penser ne pensent pas c'est à dire ne pensent pas au bonheur du peuple ceux qui sont censés être nos dévenciers nos dirigeants ceux qui sont censés être l'élite guinéenne ont été incapables de se donner la main et d'envoyer juste le nombre demandé par les militaires voulez-vous que le colonel fixe une date après vous allez vous mettre à contester cette date voulez-vous que le colonel lui-même prenne la peine de composer ce CNT là après vous allez vous mettre encore à le critiquer oh il ne devrait pas prendre telle personne oh il ne devrait pas faire ceci oh il ne devrait pas prendre telle personne oh c'est cela oh le colonel a fait des mauvais choix c'est pourquoi tous les choix vous reviennent il vous a donné tous ces choix là mais vous avez été incapables vous avez fait honte à la république de Guinée vous les forces vives de la nation guinéenne vous avez reni le peuple devant les militaires bien évidemment vous avez fait montre d'incapacité aux yeux de la Guinée et aux yeux du monde entier après ça vous vous nous demandez de vous aimer vous nous demandez de vous suivre vous nous demandez afin que vous soyez des exemples pour nous mais c'est impossible au moins pensez au bonheur de la république la composition de ce CNT là c'est ce qui va retarder cette transition parce que si le colonel dit aujourd'hui ok j'ai reçu 700 et quelques mais moi je n'ai pas demandé 700 et quelques moi j'ai demandé 81 personnes je n'ai pas besoin de 700 et quelques en tant que vous ne m'envoyez pas 81 personnes exactes il n'y a pas de limite pour la transition je vais continuer à gouverner la république de Guinée c'est vous qui voulez le pouvoir c'est vous qui voulez l'organisation et moi je vais organiser ma Guinée selon ma vision des choses et selon ma compréhension de la démocratie si vous classe politique si vous la jeunesse si vous les vieux les sages si vous les forces vives de la république vous qui composez la nation guinéenne vous avez été incapables alors moi le colonel et mes éléments l'armée guinéenne les forces de défense de la république de Guinée nous sommes encore sur ce pouvoir là et nous allons continuer en tant que vous ne vous n'arrangez pas entre vous à nous envoyer 81 personnes composées ce CNT qui va guider la transition nous sommes encore là les militaires ne vous en prenez pas mesdames et messieurs ce sont nos dirigeants ce sont nos élites ce sont nos maîtres à penser qui nous ont fait la honte qui nous ont jeté la honte oui c'est comme ça moi je comprends la chose bien évidemment parce que c'est une manière de se foutre de la gueule du colonel nomadit d'un bouillard excusez-moi l'expression c'est une façon de se foutre de son intelligence prenez l'exemple sur vous même mesdames et messieurs prenez l'exemple sur vous vous êtes père de famille vous demandez à vos enfants de vous envoyer tel nombre de choses exactement pas plus ni moins pas plus ni moins vous demandez à vos 20 enfants nous sommes des africains nous savons que nous avons des pères qui ont fait 30 enfants 20 enfants 15 enfants 16 vous demandez à tous vos enfants filles garçons enfants vieux tout mélangé vous demandez à ces enfants de vous envoyer un nombre c'est-à-dire un nombre exact d'une certaine chose pas plus ni moins pour que ce nombre puisse t'aider en tant que père de famille à mieux diriger ta famille et à mieux organiser les choses vous demandez cela à vos enfants et vos enfants au lieu de vous envoyer le nombre exact demandé ils vous envoient ce nombre-là multiplié presque par 10 est-ce que vos enfants ne se foutent pas de votre gueule est-ce qu'ils ne se foutent pas de votre intelligence est-ce que vos enfants vous montrent qu'il y a l'harmonie entre eux est-ce que vos enfants vous montrent qu'ils aiment votre famille est-ce que vos enfants vous montrent en réalité qu'ils sont soucieux de l'avenir de votre famille parce qu'en vous envoyant c'est-à-dire 10 fois le nombre que vous avez demandé il vous dit ok papa c'est à vous de faire le choix nous de toutes les façons on ne s'entend pas entre nous il n'y a pas d'harmonie chacun fait ce qu'il veut c'est à vous de faire le choix ok c'est à vous de faire le choix et en voyant ce nombre là la première réflexion que vous faites vous dites mais écoutez ce sont les enfants mes propres enfants je les ai dit de m'envoyer cela ils n'ont pas fait ils n'ont pas réussi entre eux à faire cela alors je vais faire ceci je vais faire ceci je vais surciter c'est lui qui va contester ma décision là subira les rigueurs de ma propre loi c'est la même chose si le colonel me m'a dit de m'envoyer faire aujourd'hui un choix en république de Guinée en choisissant les personnes qu'il veut pour composer ce CNT là parce que vous avez été incapable de lui prônir le nombre exact qu'il a demandé c'est lui qui va commencer à gueuler tu vas subir les rigueurs de la loi en Guinée bien évidemment c'est lui qui va commencer à le critiquer il ne sera pas tolérant que tu sois politicien que tu sois de l'UFDG que tu sois du RPG que tu sois de PDN que tu sois de PADES que tu sois ou encore je ne sais où c'est lui même que tu sois de la jeunesse que tu sois ou des sages des imams tous ceux qui représentent les forces vives de notre république c'est lui qui va râler le colonel il va te prendre et il va t'emprisonner ça c'est clair et net tu vas subir les rigueurs de la loi parce qu'entre vous vous avez été incapable de vous entendre moi je suis désolé de parler comme ça mais c'est la vérité pour moi c'est une déception pour moi je me dis écoutez nous avons chassé Alpha Condé mais oui nous avons chassé Alpha Condé nous pensions que avec le départ d'Alpha Condé c'est un nouveau départ qui commence oui c'est un nouveau départ bien évidemment nous avons vu il y a le changement qui est là mais socialement qu'est-ce qui se passe au lieu de se donner la main accompagné pacifiquement tranquillement cette transition nos maîtres à penser ils refusent cela alors mon colonel ils vous disent de faire le choix soit vous avez deux choix mon colonel soit le nombre qu'on vous a envoyé les 700 et quelques candidats vous faites une déclaration en disant j'ai pas demandé 700 et quelques j'ai demandé exactement 81 personnes s'il n'y a pas 81 personnes il n'y a pas de il n'y a pas de limite de transition il n'y a pas de CNT ça c'est le premier choix parce qu'il faut être catégorique maintenant ça c'est le premier choix le deuxième choix vous acceptez les 700 et quelques candidats et parmi ces 700 là ou bien on vous a fourni 700 et quelques le deuxième choix c'est quoi c'est un choix fort vous laissez complètement les 700 et quelques vous les jetez dans l'abîme et vous prenez d'autres guinéens capables de composer ce CNT et de vous accompagner dans cette transition parce que les 700 et quelques on vous a envoyé là ces 700 là même sont la plupart d'entre eux sont des hypocrites ils ne s'aiment pas entre eux ils n'auront pas cette capacité de comprendre même si vous donnez aujourd'hui cette tâche ok d'accompagner la transition vous prenez tous les 700 et quelques candidats là ils ne vont pas s'entendre et ils vont traîner entre eux il y aura des injures ils vont traîner entre eux alors le premier choix comme je vous ai dit vous leur dites tout simplement moi je n'ai pas demandé 700 et quelques j'ai demandé 81 si vous ne me fournissez pas les 81 il n'y a pas de CNT il n'y a pas de limite de transition il n'y a pas de constitution il n'y a rien d'autre jusqu'à nouvel ordre jusqu'à ce que vous m'envoyez les 81 ça c'est le premier choix le deuxième choix soit vous balayez complètement les 700 et quelques candidats vous choisissez parmi d'autres guinéens ou bien vous prenez vous faites votre choix parmi les 700 et quelques vous composez le CNT et celui qui râle vous le prenez vous le mettez en prison tout simplement parce qu'on en a marre trop c'est trop donc sur ce mesdames et messieurs excusez-moi de l'expression excusez-moi de ton mais parfois vous savez les guinéens il faut aller un peu plus fort et un peu plus améroui pour qu'il comprenne les choses donc c'était c'est quelques explications que j'avais à vous apporter et je pense que les personnes douées d'intelligence vont comprendre ma réaction et de ce que je veux pour ma nation parce que vous savez la guiné c'est tout pour moi oui la guiné c'est tout pour moi je porte la guiné là et là et des fois je fais des nuits blanches en pensant à la situation de la guiné sincèrement donc vous partagerez au maximum vous qui allez suivre l'émission après vous allez partager au maximum à la sueur de vos fronts pour qu'on puisse gagner cette bataille médiatique et donc sur ce je vous dis bonsoir bye bye inch'Allah je vous aime à demain et prenez soin de vous big up